Précédemment, le train est parti de Colombo et se promène sur la plus ancienne ligne de l'île. Nous avons découvert le pic d'Adam, le sommet sacré des Sri Lankais, et rencontré un acheteur venu de France. Sur la ligne du T, les matins sont souvent brueux. Surtout que l'altitude aujourd'hui dépasse les 1800 mètres. Mais au fil des heures, le soleil se charge de faire place nette. Le train s'est arrêté aux abords d'une étrange bâtisse, autrefois une des plus grandes usines de thé de la région. Aujourd'hui, un palace 5 étoiles qui semble être figé un siècle en arrière. Quand le Sri Lanka découvrait à peine la culture du thé. Ce matin-là, des étudiants d'une prestigieuse école d'hôtellerie sont en visite. Et devinez donc de quoi le maître d'hôtel est en train de leur parler. Il faut que vous recommandiez un thé plus fort, avec du lait pour le petit déjeuner. Ces deux autres thés, ils peuvent les boire à n'importe quel moment de la journée. Et le thé vert, bien sûr, après les repas. Ils seront les ambassadeurs et les promoteurs du thé. Ils doivent connaître tout ça. Et s'ils doivent connaître parfaitement le produit une fois dans la tasse, leurs professeurs leur demandent aussi de maîtriser toute la chaîne de production, d'un bout à l'autre. Nous sommes le pays du thé, donc tous les Sri Lankais devraient savoir comment faire. C'est pourquoi nous les emmenons ici, dans cette petite usine. Et ça leur plaît ? Ils sont intéressés, oui. Le palace emploie quelques dizaines de cueilleuses, directement pour la consommation de l'hôtel et des clients. Mais certains clients, justement, peuvent eux aussi leur prêter main forte. C'est un sari, madame. Il fait 6 mètres. C'est l'habit des cueilleuses de thé. Anne et Marc sont australiens. Mais l'espace de quelques heures, ils vont se transformer en ouvriers du thé. C'est pas trop lourd, c'est bien. En route vers les champs, juste devant l'hôtel, en fait. Et il ne s'agit pas de cueillir n'importe quoi. Les grandes feuilles vertes foncées, ce n'est pas bon. Seulement cette couleur. Pour les touristes, cela permet de comprendre d'où vient leur thé. Mais surtout de mesurer combien le métier de cueilleur est loin d'être évident. J'y penserai beaucoup quand je boirai du thé. Tout le processus qu'il faut pour le faire. Et toutes ces heures de travail pour collecter les feuilles de thé. Vous savez combien les cueilleuses sont payées par journée ? Je n'en ai pas la moindre idée. J'imagine que ce n'est pas grand chose. Moins de 4 euros par jour pour les cueilleuses. 30% en dessous du salaire moyen dans le pays. Un autre monde pour ses vacanciers qui paient un hôtel à 250 euros la nuit. Les gens ne pensent pas que c'est cueilli à la main. Ils croient que c'est récolté avec des machines. C'est fait à la main. Et le terrain est tellement dur. Et les femmes gravissent tout ça en tongs. Résultat de 20 minutes de cueillette. Un peu plus de 200 grammes chacun. Des feuilles qui pourraient terminer leur course. Ici. Dans la cuisine de l'hôtel. Et oui, au pays du thé, on les sert à toutes les sauces. Recette du jour. Filet de mulet infusé au thé vert. Et ses petits légumes. Au Sri Lanka, c'est maintenant très à la mode de faire des menus à base de thé. Des cocktails, des apéritifs. Ou même des plats principaux infusés au thé. 25 minutes au four. Et résultat. Excellent. Le thé dans tous ses états. Demain, notre train nous emmènera, dans les plus vieilles plantations de l'île, à la découverte d'un colon britannique, un pionnier du thé, dont le monde entier connaît encore le nom. C'est important. mentions le thé. C'est important. C'est important. – Sous-titrage FR 2021